... Quel point commun peut-il bien y avoir entre Berlioz, Gounod, Bizet, Debussy ou Henri Dutilleux par exemple ? Ils ont tous été ou bien Grand Prix de Rome ou bien pensionnaires de cette institution mythique, la Villa Médicis. Depuis 1803 en effet, une passerelle extrêmement prestigieuse est dressée entre la France et l'Italie pour des échanges culturels au sommet de tous les arts et notamment de la musique. Et chacun de ces grands musiciens reçoit ici dans ce cadre ce soir un hommage particulier, c'est un concert exceptionnel. Mon adresse est pensionnaire de l'Académie de France, Villa Médici, Rome. Je crois qu'il faut affranchir jusqu'à la frontière. Hector Berlioz. A l'origine en 1666, Louis XIV avait créé l'Académie de France à Rome pour les peintres et les sculpteurs. Mais en 1803, pour la première fois, les musiciens viennent d'ici et ils sont donc arrivés après. La musique était moins noble si j'ose dire. Donc voilà, faire découvrir ces œuvres de jeunesse, ce ne sont que des œuvres de jeunesse que nous avons entendues ce soir. Parce qu'ils arrivaient à Rome, ils avaient entre 20, peut-être 30 ans pour les pensionnaires après la réforme Malraux. Mais sinon, c'était de tout jeunes musiciens. Donc c'est faire découvrir ces œuvres de jeunesse, qui sont souvent peu entendues d'ailleurs pour la plupart, au public. Sous-titrage Société Radio-Canada On l'a compris, pédagogique et parfois ludique, ce spectacle d'1h40 consiste en cette alternance de lectures, de correspondances et de pièces musicales écrites par les pensionnaires durant leur passage ici. On peut voir au travers de deux siècles, sur un même lieu, sous le même ciel romain, comment tous ces compositeurs se sont sentis, ce qu'ils ont composé ici, en quoi ça les a inspirés, en quoi ça les a parfois déçus au début. Mais pour leur création, ça a toujours été un moment fantastique. J'ai été frappé aussi, non seulement par les œuvres, par l'interprétation des œuvres, et très touché par les textes. Par le texte de Gounod, par exemple, qui dit une chose que je pense profondément. Je crois que Rome est tout sauf une ville de province. Et lui, ce soir, redit une chose. Rome, capitale de l'humanité. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que je pense que c'est vrai. Rome, pour moi, est la ville la plus verticale que je connaisse. Aux heures sombres de la dernière guerre, un grand acteur de la création d'aujourd'hui est mobilisé. Voici donc un aperçu de la lettre adressée par l'ex-pensionnaire Henri Dutilleux, au directeur de l'époque, de la villa. Lettre du caporal-chef Henri Dutilleux à Jacques Ibert. 29 décembre 1939. Mon cher maître, je ne veux pas tarder davantage à vous remercier de l'attention si délicate et affectueuse que vous avez eue, voici quelques jours, et qui m'a vivement touché. Vous vous doutez comme les délicieuses friandises couleurs locales ont été appréciées par l'ancien Romain que je suis. Mais vous ne pouviez me faire un plaisir plus grand, qu'en y joignant cette carte si lumineuse de notre chère villa, vers laquelle s'en sont allées bien souvent mes pensées. Rendons à César ce qui lui revient. C'est à l'initiative de la pianiste Anne-Lise Gastaldi que ce spectacle intelligent et raffiné a permis de faire revivre ses séjours studieux et créatifs. Compte rendu de l'Institut Monsieur Debussy Envoie pour son travail de deuxième année un morceau symphonique en deux mouvements intitulé « Le printemps ». La partition d'orchestre de cet ouvrage ayant été détruite par le feu, Chez le relieur à qui l'auteur en avait élevé confié le cartonnage, La section de composition musicale n'a pu s'offrir quelque part des instruments mis à la pâte, Jugez l'œuvre du jeune pensionnaire que sous le rapport des tendances musicales et de la valeur intrinsèque des idées. La section de composition musicale n'a pu s'offrir quelque part des instruments mis à la pâte, La section de composition musicale n'a pu s'offrir quelque part des instruments mis à la pâte, La section de composition musicale n'a pu s'offrir quelque part dans les commentaires en Par Sous-titrage MFP. ... 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